Elle peut très bien dire non, moi je connais beaucoup de femmes qui sont voilées et c'est pas pour autant qu'elles me disent tu portes le voile parce que sinon tu n'es pas une vraie millimane. Et on revient sur les débats qui animent aujourd'hui l'Assemblée Nationale, les débats autour du projet de loi contre le séparatisme. Bonjour Swad Zitouni, vous êtes députée La République En Marche du Vaucluse. Habituellement vous êtes plutôt discrète, on vous entend peu dans les médias, mais là vous montez au créneau et vous montez au créneau parce que vous voulez dénoncer les dérives du débat sur cette loi sur le séparatisme qui devient, d'après vous, un débat surtout autour de la question du voile. Pourquoi ? En effet, comme vous l'avez peut-être entendu et comme vous l'avez peut-être vu, il y a eu cette question de l'islam qui a été posée par les opposants, par les LR notamment, que nous on ne voulait pas, la REM ne voulait pas aborder cette question puisque le voile ça concerne l'intime, ça concerne les personnes, ça ne concerne pas l'État en réalité puisqu'on parle de laïcité, le principe de laïcité qui s'applique. Et quand le débat est arrivé dans l'hémicycle, il était normal qu'on intervienne, je n'étais pas la seule à intervenir, on était nombreux à intervenir. Moi je suis intervenue parce que j'ai dans ma circonscription des personnes qui m'ont dit de porter aussi leur parole puisque député de la nation, c'est député de tout le monde. Donc j'ai entendu dans ma circonscription des gens qui ont peur de ça, qui ont peur justement qu'on stigmatise une population. Ils ont peur quoi ? D'être stigmatisés ? Tout à fait, tout à fait. Ils ont l'impression que l'islam est toujours la bête noire, celle qu'on doit détruire, celle qu'on doit éradiquer de l'espace public. Et effectivement, moi je leur ai dit, tant que vous respectez les lois de la République, tant que l'islam respecte les lois de la République, il n'y a pas de raison. Et c'est ce que dit le président de la République, on n'est pas contre l'islam. Mais vous dites, Swazitouni, le voile c'est une question qui concerne uniquement l'intime. Ça ne concerne pas uniquement l'intime, c'est visible. Bien sûr, mais c'est un instrument. Le voile est quelque chose qu'on rajoute par rapport à une chemise spirituelle aussi. Pour moi c'est un accessoire, pour certaines femmes. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais pour certaines femmes... Pour vous ça n'est qu'un accessoire, c'est pas aussi... Pour moi, pour moi, pour moi. Après pour des personnes, c'est peut-être autre chose. Mais je pense qu'il faut aussi respecter toutes les personnes. Et il y a des personnes qui le portent par conviction aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas être là... Ça veut dire quoi ? Il y a des femmes qui le portent par conviction aussi. Il y a des personnes qui le portent par conviction... Et les autres ? Les autres sont peut-être effectivement, et vous le savez, on le sait, qui sont contraintes. Il y a des pays où elles sont contraintes. En France, on ne peut pas dire qu'on est contrainte. Il y a des libertés... En France, pour vous, il n'y a aucune femme. Les femmes sont dans une vraie liberté ? Il n'y a pas une forme d'auto-censure ? Alors, très sincèrement, je pense qu'en France, on a un arsenal juridique qui est présent quand même. Quand une femme n'est pas d'accord avec son époux, souvent on dit que c'est le mari qui impose... Et il n'y a pas une pression ? Une pression, y compris du groupe ? Le groupe... Quand vous dites groupe... Quand vous êtes au milieu d'autres femmes qui sont toutes voilées, est-ce que vous pouvez ne pas l'être ? Pas forcément. Ça dépend de la personnalité de la femme en question. Elle peut très bien dire non. Elle peut très bien dire non ? Bien sûr, moi je connais beaucoup de femmes qui sont voilées. Et ce n'est pas pour autant qu'elles me disent « Tu portes le voile parce que sinon tu n'es pas une vraie mille humaine ». Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est une liberté de conscience. Pendant ce débat sur la loi sur le séparatisme, l'une de vos consoeurs, puisque vous siégez à La République En Marche, Aurore Berger, souhaitait l'interdiction du voile pour les fillettes. Quelle était votre position là-dessus ? Alors très sincèrement, j'ai compris la démarche de ma collègue Aurore Berger et je la comprends parfaitement. D'ailleurs, on est nombreux à l'avoir comprise aussi. Très sincèrement, je n'ai pas vu de fillettes, moi, porter du voile. Vous n'avez jamais vu de fillettes porter un voile ? Dans le Vaucluse, il n'y a pas de fillettes qui portent de voile ? Parce qu'on a reçu quand même de nombreux témoins ici, vraiment de tous bords, qui le reconnaissent volontiers, qu'il y en a. Pour vous, il n'y en a pas ? Moi, je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas. J'ai dit que je n'en ai jamais vu. Voilà, donc dans la mesure où je n'en ai jamais vu, d'abord j'aimerais bien savoir pourquoi, si ces fillettes le portent dans quel cadre. Il n'y a pas de liberté là, on peut le dire quand même. C'est les parents qui imposent là-dessus, pour le coup, effectivement. Mais la question, est-ce qu'on doit s'immiscer aussi dans la religion que doivent donner les parents à leurs enfants ? Est-ce que c'est l'État qui doit aussi dire... Mais est-ce que l'État n'est pas là pour aussi accompagner l'émancipation de l'enfant ? Bien sûr, l'intérêt supérieur de l'enfant est quelque chose de très important en France. C'est des droits fondamentaux, bien évidemment. Mais là, vous, vous dites, attention, on ne doit pas s'immiscer dans la façon dont les parents... On ne doit pas s'immiscer dans l'éducation des parents. Effectivement, si l'enfant est contraint, s'il y a des éléments, effectivement, il y a des informations inquiétantes qui peuvent être déposées auprès du procureur de la République, on peut saisir le juge des enfants. Si l'enfant est malmené par ses parents, c'est des maltraitances. Est-ce que voiler une fillette, pour vous, relève uniquement de la liberté des parents ou est une forme de soumission de l'enfant ? Alors, je dois vous dire que cette question, je ne me suis jamais posée jusqu'à présent parce que, comme je vous le dis, je n'ai jamais... Personnellement, tant que Swad Zitouni, je ne parle pas autant de la nation, moi, je n'aimerais pas le faire. Je n'aimerais pas qu'on m'impose à 8 ans, 7 ans, 5 ans, qu'on porte le voile. Sauf que vous le dites aujourd'hui, mais la petite fille de 8 ans, elle ne peut pas vraiment le dire ? La petite fille de 8 ans, bien sûr qu'elle peut le dire. Elle peut le dire, bien sûr, à ses parents, elle peut le dire à sa maîtresse, elle peut le dire à ses amis, et si c'est le cas, elle sera défendue comme tous les autres enfants parce que les enfants ont le droit de la parole en France. Et c'est ça qui est formidable en France, c'est qu'on a aussi des avocats de l'enfant. Pour vous, la petite fille, elle est complètement libre, elle peut le dire ? Elle peut le dire, oui. Capable de discernement, un enfant capable de discernement, il peut être entendu. Il y a des enquêtes sociales, il y a des... Alors là, j'avoue que je vous suis assez peu. C'est l'avocate qui vous parle. Oui, vous, vous estimez que la petite fille de 8 ans, elle est complètement libre, elle peut distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, dans ce que ses parents... Capable de discernement, vis-à-vis de ses parents. Elle va être capable de dire à ses parents, non, je ne veux pas, et ses parents vont l'entendre. S'ils ne l'entendent pas, d'autres l'entendront. On est dans un état de droit, il y a des règles de droit à respecter. Si les parents outrepassent leur devoir de parent, et ça porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, à ce moment-là, ils seront convoqués, ils devront s'expliquer, voilà. Un mot encore juste ? Alors, excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est tous les enfants. Ne parlons pas que des enfants musulmanes. C'est tous les enfants. Ce n'est pas que les enfants musulmans. Qu'est-ce qui se passe avec les autres qui vous paraîtraient un problème ? Je pense que tout signe religieux doit être, pour toutes les cultures, pour toutes les confessions, on ne doit pas parler, on ne doit pas stigmatiser une seule religion. Tous les enfants, à ce moment-là, ce serait pas... Mais le voile, c'est que dans la religion, le voile des fillettes, c'est pas... Oui, mais la kippa, c'est aussi un signe aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas, il faut, quand on aborde cette question... Sur le voile des fillettes, vous commencez par dire non, mais bon, elles peuvent dire, etc. Puis ensuite, vous dites, non, non, mais il ne faut pas stigmatiser. Là, je vous interrogeais précisément sur le voile des fillettes, parce que c'est quand même un vrai problème. Bien sûr, bien sûr, mais... Oui, mais j'entends bien. Il n'y a pas que les fillettes, je veux dire, il n'y a pas que les musulmans. C'est toutes les religions qu'il faut aborder à ce moment-là. Il ne faut pas discriminer une par rapport à une autre. C'est tout le monde pareil. Sur le principe, je suis bien d'accord, mais le voile, il se trouve qu'à un moment, on peut vouloir absolument universaliser le débat, mais... Très sincèrement, je n'en ai pas vu. Et si je dois en voir, j'interrogerai les parents. Si je dois voir des gens comme ça, qui ont des enfants à qui ils veulent imposer le voile, qu'ils imposent le voile, je demanderai aux parents pourquoi ils le font. Et je leur expliquerai, dans mon rôle, de française, de députée, peut-être d'avocate aussi, parce que c'est quand même important aussi, quelles sont les raisons de leur choix. Et s'ils vous expliquent leur choix, vous les respecterez ? S'ils expliquent leur choix, qu'il est respectable, et qu'ils respectent l'intérêt de l'enfant et de la nation, soit de Zitouni, député La République En Marche du Vaucluse. Merci d'être venu dans ce studio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !